L'opportunité et l'objectif de notre rencontre ce matin de faire la science à fond de l'expérience La théorie escorte la pratique, le savoir figé est confronté à l'inévitable variabilité du quotidien En conséquence, je peux vous assurer que cette matinée sera édifiante D'une part, les connaissances utiles du rôle de chacun des pouvoirs dans la nomination des magistrats Vous aurez, et d'autre part, l'engagement souhaitable des représentants des pouvoirs législatifs exécutifs Dans l'application des prescrits juridiques en la matière Pour le bonheur de la nation et la fierté de la République En s'inspirant de la formule de l'écrivain français Victor Hugo Remettez les pas, remettez les lois au pas des mœurs Je veux terminer par ce rappel solennel du pédagogue Ambroise Grandi Dans le traité de Montréal de 1834 Les lois veillent à ce que la société des citoyens ne souffre aucune atteinte Aucune atteinte Et si quelques méchants lui portent préjudice Elle les réprime par les amendes, par l'exil, par la prison Dans la bonne foi et la compétence de nos intervenants Je vous souhaite d'ores et déjà à toutes et à tous une journée pleine de succès Et actuellement, nous avons une procédure de nomination des juges de la Cour de cassation au Sénat Et hier, nous avons eu un huis clos Nous avons plutôt opté pour une réunion avec le CSPJ Puisqu'il y a un problème au niveau de la nomination, au niveau de nos lois Il y a la loi sur l'organisation judiciaire qui dit quelque chose Il y a la loi sur le statut des magistrats qui dit autre chose Donc, comme président du Sénat, je vais surtout parler de l'indépendance du pouvoir judiciaire Sans entrer dans un sujet qui pourrait poser conflit Nous avons voulu trouver une attente avec le CSPJ Pour pouvoir déterminer la façon d'opérer Et sur ce, je ne vais pas opiner publiquement Puisque nous allons avoir une réunion avec le président du Sénat, la commission et le CSPJ Et je crois que nous allons justement faciliter les choses Il y a beaucoup d'opinions différentes Moi, comme président du Sénat, je suis là pour le bon fonctionnement Et la semaine prochaine, il y aura une réunion avec le CSPJ Simplement à rappeler l'article 15 de la loi sur l'organisation judiciaire Qui dit la façon de nommer les juges à la cour de cassation Et qui dit, les juges à la cour d'appel, il faut être juge pour 7 ans Également être avocat pendant 10 ans Et également au niveau de la loi sur le statut des magistrats Qui ne parle pas de la procédure de nomination Mais qui dit qu'il faut avoir 18 ans de profession Pour devenir membre, juge à la cour d'appel Donc, nous allons nous asseoir ensemble pour trouver une solution Et soyez rassurés que nous allons être à l'écoute du CSPJ Nous allons aborder la question d'indépendance De façon à pousser l'indépendance du pouvoir judiciaire Mais sans ne pas déstabiliser les pouvoirs Jusqu'aujourd'hui, nous voulons quelquefois trouver les solutions Au niveau, justement, institutionnel Les commissaires doivent être transférés Et ce serait bon pour la démocratie Sous la responsabilité du CSPJ Les greffiers aussi Parce que vous parlez de la justice, il n'y a pas que les magistrats Il y a aussi le personnel de la justice Les huissiers audienciers Maintenant, qu'en est-il du ministère de la justice ? Le ministère de la justice serait appelé A s'occuper de la politique pénale du gouvernement La politique pénale du gouvernement Ce n'est pas d'ordonner au commissaire d'arrêter ou de relâcher C'est à travers les textes À travers les normes À travers les textes, à travers les normes Et que le ministère de la justice jouera un rôle important Dans l'aide juridictionnelle Le ministère de la justice s'occuperait De l'identité des états civils Pour le budget de fonctionnement Est-ce qu'on va laisser ça à l'exécutif Ou au CSPJ ? Là, ça fait débat Donc, c'est sujet à réflexion Pour terminer Il faudrait aussi que le CSPJ puisse Défendre son budget au Parlement Il faut créer ce couloir Il faut permettre à ce que le CSPJ C'est tout C'est tout